Je suis issue d'une famille d'équitants, donc pour le coup naturellement j'ai été rapidement mise à poney puis à cheval et puis la suite a fait son oeuvre. Je suis jamais descendue en fait. Mon premier concours je devais avoir sept ans, ça fait une petite trentaine d'années maintenant et j'y suis toujours donc tout va bien. Je suis à cheval depuis très tôt, compétitrice depuis jeune. J'ai fait tout un cursus junior, jeune cavalier, jeu méditerranéen il y a dix ans. Je suis sur un level de trois étoiles depuis une dizaine d'années. La vie de cinq étoiles fait rêver évidemment. Cinq étoiles c'est du plus. J'essaye d'adapter toujours l'objectif à l'état de santé de forme du moment du cheval. J'essaye d'être assez en harmonie avec de ne pas mettre des paliers trop importants et de respecter leur intégrité physique et mentale. J'ai de la complicité technique avec mes chevaux. Je les connais par coeur, je connais leurs comportements, j'arrive à anticiper leur humeur, plein de choses et ça c'est vrai que c'est intéressant pour bosser, pour aller plus loin. Tout sportif, je dois sans parler de superstition mais avoir toujours les mêmes codes qui me rassurent dans la préparation. Je pense que j'en ai oui et j'ai gardé pour moi. Le sport effectivement a beaucoup évolué, c'est devenu très professionnel et quand on voit même les toutes nouvelles générations, on voit des jeunes suréquipés en termes de chevaux mais en termes de logistique et pour le coup c'est génial parce que ça fait, alors ça fait pulser un petit peu parce que la concurrence est quand même super dure du coup mais ça s'est vraiment professionnalisé. Les chevaux, tout ce qu'il y a autour des chevaux, les soins, la préparation, c'est devenu très très pro. L'équitation c'est le seul sport olympique mixte. On est confronté parfois à la misogynie des hommes. Je pense que sur la piste, on est réellement sur le même pied d'égalité. Quand on est une femme et qu'on monte un cheval de 600 kg, évidemment on a d'autres techniques que la force. Je pense que cette sensibilité-là, elle est aussi importante chez un homme que chez une femme. Peut-être maintenant, tout aussi difficile pour un homme qu'une femme. Les femmes, à un moment donné, ont une vie de femme, ont une vie de maman et que c'est d'expérience. C'est juste super compliqué de cumuler les deux. J'ai décidé de passer ce cap de l'airbag dans le sens où on en voit de plus en plus. La sécurité est mise en avant. Je suis maman, mère de famille. Je ne dis pas que j'ai peur à cheval, ce n'est pas vrai. Mais en 2018, la sécurité est quand même quelque chose d'important. Je pense que c'est une belle initiative et il faudrait que beaucoup plus de cavaliers professionnels s'y mettent pour justement donner le bon exemple pour les futures générations. La sensation de l'airbag est assez proche de la veste. On en devient presque même accro puisque quand je ne le porte pas, je peux avoir une petite appréhension.